N'imaginez pas, braves gens, que Gaza est une société fraternelle et sans classe. Il y a à Gaza des pauvres et des riches, des très riches, milliardaires propriétaires des terres, vivant sur les hauteurs, dans de somptueuses demeures, qui n'ont jamais levé un doigt pour venir en aide à leurs prétendus frères des bas quartiers et des camps de réfugiés. Il fallait que Gaza, et c'est ce que Jean-Paul Sartre le reprochait déjà devant moi en 1967, trois mois avant la guerre des Silours, il fallait que Gaza reste un abcès de fixation, un chancre défiant toute solution, alors qu'il eût été si facile aux opulents du pétrole de leur venir en aide et permettant de condamner Israël pour l'éternité. Cela continue. Le concert unanime de vocifération, suscité par le refus de laisser passer l'escadre humanitaire, en est la meilleure preuve. Sur le sixième bateau, affrêté par la branche turque des frères musulmans, dont le Hamas est la branche palestinienne, les Israéliens étaient attendus par des hommes en armes, résolus au djihad, c'est-à-dire à tuer, et à se faire tuer, certains d'être reçus aussitôt chez Allah par de caressantes pucelles. Si on n'a pas le droit de reprocher à Israël l'arraisonnement des navires, on peut s'étonner de la naïveté formidable avec laquelle ces soldats ont agi. Le commandant de la marine leur avait dit « On vous accueillera avec des crachats, des insultes, des cigarettes enflammées, ne ripostez surtout pas. » Ce fut tout autre chose. À partir d'un hélicoptère, j'ai au stationnaire au-dessus du mavi Marmara, les soldats qui glissaient un par un sur une corde lisse se faisaient cueillir avant même d'avoir touché le pont par de longues matraques, des lances-pierres, des barres de fer, des coutelas, etc. Beaucoup furent blessés, certains très grièvement. L'un d'eux fut balancé du pont supérieur vers le pont inférieur. On le retrouva avec le dos brisé. C'est la règle dans l'armée d'Israël. Les soldats ont le droit de tirer si leur vie est en danger. C'était le cas. La commission d'enquête formée par Israël, démocratie exemplaire, rendra ses conclusions et il faudra la croire. Les aboyeurs ont d'ailleurs compris qu'ils avaient été beaucoup trop loin et mettent maintenant une sourdine à leur vitupération. En de telles circonstances, nous autres juifs avons un devoir de solidarité envers un Israël en péril, menacé au nord comme au sud par les alliés d'un Ahmadinejab qui fourbit son arsenal nucléaire. Et le même devoir de solidarité nous commande de l'exprimer que citoyens de plein droit de la République française a un jugement lourd de mépris sur les tristes imbéciles qui appellent au boycott d'Israël et demandent la déprogrammation de ces films, ce qui est une façon de crier à la mort. Nous ne le permettrons pas. Ce n'est pas la politique d'Israël qui, comme on a voulu le faire croire, délégitimise ce pays. C'est d'abord l'irrédentisme des extrémistes arabes et l'on regrette qu'un certain nombre de juifs bien pensants et qui se faisaient et qui se taisaient jusque-là pardon et qui se taisaient jusque-là ne s'en soient pas avisés avant de signer un texte dont l'affaire de la flottille démontre sans phare l'angélisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada